Bonjour et je reçois pour ce numéro hors série du journal des biotech Pascal Gozon, directeur général d'Oxurion. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors le nom d'Oxurion ne va sans doute pas parler à tous ceux qui nous regardent mais il s'agit en fait de l'ancien Trombogenics, biotech belge, ancienne star de la cote puisqu'elle a même fait partie à un moment du Belvin avant de connaître une succession, enfin on va dire deux grosses déconvenues cliniques qui l'ont amené dans une situation de quasi faillite. Justement peut-être une question très simple pour commencer Pascal. Je suis investisseur, j'ai la presse notamment belge qui couvre assez bien votre société. Je vois que le cours a un temps été suspendu, qu'il a repris, on a annoncé la société en faillite puis non. Quelle est aujourd'hui la situation précise d'Oxurion ? Bonjour et merci pour m'accueillir ici dans le journal des biotech. Donc Oxurion est une société, comme vous l'avez souligné, c'est une biotech belge qui a connu des capitalisations records dans le passé. En effet la société avait annoncé son intention de faire faillite à la fin du mois de novembre et nous avons construit un plan durant le mois de décembre 2023 justement pour que la société n'aille pas en faillite et pour lui redonner une seconde vie. Donc c'est un projet qui a été élaboré à l'aide de notre principal financier le fonds Atlas Special Opportunities avec qui nous avons construit un plan pour que la société permette de continuer son activité. Ce qui a été le cas puisque la société a repris son activité tout début janvier et a été recoté sur Euronext. Bon, recoté sur Euronext. Pascal, on va faire un peu votre parcours. Vous avez travaillé en fusion acquisition pour le compte de grandes banques d'affaires. Vous êtes spécialistes de la restructuration et du retournement de sociétés cotées en difficulté, mobilité, énergie, software. Tout ça c'est un petit peu loin du secteur des biotech. Comment vous vous retrouvez à la tête d'Oxurion aujourd'hui dans un secteur qui a en plus des spécificités on va le dire ? Absolument, mais c'est aussi par mes expériences passées qui sont, comme vous l'avez souligné, assez diverses et sur des secteurs qui sont assez différents les uns des autres, que le conseil d'administration a décidé de faire confiance à la fois pour bâtir ce plan de sauvetage de la société qui a été fait en un temps record en quelques semaines, entre fin novembre et les périodes de fin d'année, entre Noël et les jours de l'an, et à la fois pour mener à bien ce nouveau chapitre de la vie de la société qui a commencé ce 2 janvier 2024. à la fois pour permettre à l'équipe actuelle de mener son programme pré-clinique pendant cette année, comme on l'a souligné dans les différents communiqués, et surtout pour identifier et cibler des acquisitions pertinentes qui permettraient d'accroître la valeur d'Oxurion. On va y venir effectivement sur ces deux axes de développement. Aujourd'hui la biotech elle est surtout, mais c'est pas que ça, spécialisée dans l'ophtalmologie. Qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui comme actifs qui sont en développement et surtout quelle est la taille de l'équipe en charge de les développer ? Alors aujourd'hui nous avons une équipe de 10 personnes, qui sont quasi exclusivement l'équipe recherche et développement, qui travaillent toujours sur l'ADMLA, sur la forme sèche de la... On explique rapidement l'ADMLA ? Alors c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc ça touche la macule dans l'oeil et c'est une maladie aujourd'hui qui est extrêmement répandue et c'est en conséquence un marché de plusieurs milliards d'euros en permanente croissance, notamment lié justement au vieillissement de la population. Et donc ce qu'on appelle le programme actuel porte sur l'atrophie géographique, donc cette forme sèche de l'ADMLA. Et nous, nous avons une équipe pré-clinique qui a développé son programme depuis plusieurs années maintenant, mais qui est en charge de le mener à bien pendant cette année 2024. Alors évidemment c'est encore early stage, mais nous espérons avoir quelques résultats d'ici fin d'année. Donc des premiers résultats sur du pré-clinique, sur du PMLA sèche. Ok, très clair. Aujourd'hui, forcément, il faut en parler. Quelle est la situation financière d'Oxurion et qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement ? Vous évoquez des acquisitions. Quel type de dossier vous allez étudier et puis surtout comment vous allez financer une acquisition ? Alors aujourd'hui, nous regardons plusieurs verticales dans le secteur de la santé sans se limiter exclusivement ni à la thrombose, ni à l'ophtalmologie, où l'équipe évidemment a une très grande expertise héritée de plusieurs, jusqu'à une décennie d'expérience dans le secteur. On se permet de regarder divers divers cibles. Pour des raisons de confidentialité, évidemment, pour le moment, on ne peut pas en dire plus sur les cibles exactes que nous regardons. La société, et ça c'est de l'information publique que nous pouvons partager, est soutenue par le fonds Atlas pour permettre le financement du fonds de roulement et de l'activité courante de la société. En revanche, évidemment, s'il y a une acquisition, et comme on l'a souligné dans nos communications publiques, il y aura un financement ad hoc qui sera attaché. Tout dépend de la cible, donc l'identification de la cible et sa nature détermineront exactement la structure du financement qui sera mis en place en conséquence. Donc il y a un financement aujourd'hui pour les besoins opérationnels de la société et il y aura un financement qui sera mis en place quand vous aurez identifié cette cible, j'imagine, là aussi dans le courant de l'année. Absolument, c'est ce que nous avons prévu. Bon, aujourd'hui, parce que là aussi c'est l'action elle cote 0,03 centime d'euro, au moment où on enregistre, il y a des milliards de titres en circulation, il y a du financement par le biais d'obligations convertibles, on sait que c'est dilutif Pascal, je pense que c'est pas un mystère pour vous cette situation. Quel message vous pouvez faire passer aux actionnaires individuels qui ont les titres en portefeuille, qui se disent mais comment on peut repartir en étant, excusez-moi, mais tombé si bas quoi finalement ? Absolument, je comprends que les actionnaires qui suivent la société depuis plusieurs années étaient déçus par les résultats qui n'ont pas été délivrés. Aujourd'hui nous travaillons très dur en revanche pour convaincre que ce nouveau chapitre de la vie d'action peut s'écrire et peut être un succès. Et on travaille très dur justement dans cet objectif. Bon donc ça va être de trouver effectivement cette acquisition. Vous évoquez justement la volonté de séduire de nouveaux investisseurs, comment vous allez les convaincre avec une action aussi volatile, une situation aussi précaire, je suis désolé, JV Franco, de façon plus constructive. Qu'est-ce que Oxurion va devoir démontrer dans les douze prochains mois pour finalement faire adhérer anciens et nouveaux investisseurs à votre stratégie ? Alors on doit absolument, pour convaincre justement de nouveaux investisseurs, on doit délivrer du résultat. Le résultat, on nous a annoncé que nous allons avancer sur notre programme préclinique. Il va falloir aussi tenir le marché au courant au fur et à mesure que les choses avancent. Et également, nous sommes en recherche active de cibles. Et nous espérons convaincre nos actionnaires et éventuellement de nouveaux que cette acquisition peut parfaitement s'intégrer dans Oxurion et peut créer de la valeur pour les actionnaires. Bon donc dans le news flow, je retiens des résultats précliniques dans le courant de l'année et peut-être la communication autour d'une acquisition possible. Voilà, c'est les deux grandes nouvelles à survivre en 2024. Absolument. Voilà, donc deux nouvelles à attendre en 2024. Des nouvelles sur les résultats précliniques et peut-être une acquisition. Merci beaucoup Pascal Gozon, directeur général d'Oxurion, pour toutes ces explications. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.